La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Un agent des services secrets allemands a été arrêté hier, suspecté d'avoir dévoilé des informations classées secret défense à Daesh. Écoutez le récit de notre correspondante Hélène Kohl, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h. L'Allemagne a l'impression de revenir au temps de la guerre froide. Une taupe avait creusé son réseau jusqu'au plus haut niveau de l'appareil sécuritaire allemand, jusqu'au service chargé de surveiller les milieux islamistes, où cet homme avait justement été embauché en avril pour infiltrer ces milieux. Or c'était un espion, pour le compte de l'islam radical, tapis dans l'ombre, même sa famille ignorait qu'il s'était converti. Modèle en apparence, mais véritable terroriste en puissance qui est passé aux aveux hier soir. Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. L'enfer continue à Alep en Syrie. Bana, c'est une fillette de 7 ans, raconte son quotidien sur Twitter. Écoutez, c'était dans le journal de 7h30, raconté par Odevin Nuccio. Des vidéos, des messages dictés chaque jour par sa mère Fatima, qui veut alerter l'opinion à travers la voix de sa fille. J'ai peur des bombardements, s'il vous plaît, arrêtez de bombarder. Il y a aussi des photos de la fillette qui, sous les bombes, continue ses activités d'enfants, dessiner, lire le dernier Harry Potter. Mais avec l'offensive du régime ces derniers jours, les tweets sont encore plus alarmistes. S'il vous plaît, sauvez-nous, dit-elle, et d'ajouter, je suis légèrement blessée, j'ai faim, je veux vivre. Une petite fille de 7 ans ne devrait pas tweeter ça avec Habana. On ne pourra pas dire qu'on ne connaissait pas l'horreur d'Alep. Réagit Garand sur Twitter avec le hashtag E1Matin. Il va falloir commander vos vignettes anti-pollution sur Internet. Elles seront obligatoires pour rentrer dans Paris à partir du 16 janvier. Et les policiers commencent déjà à sensibiliser les automobilistes. Voici un extrait du reportage d'Aude Leroy, c'était à 6h30. Bonjour monsieur, c'est la police nationale au sujet des vignettes. Vous êtes au courant de ça monsieur ? Pour les voitures mais pas pour les motos. Si, si, ils sont impactés aussi. Il y aura des verbalisations ou pas quoi. D'accord ? A savoir aussi que si vous n'avez pas la vignette, en stationnement vous êtes verbalisable aussi. Chez les automobilistes, presque personne n'est au courant et globalement ils ne se montrent pas vraiment convaincus par cette vignette anti-pollution. Taxer comme ça systématiquement, pas exagérer. À quand le péage pour rentrer dans Paris ? On nous incite à ne plus rouler et à prendre un autre véhicule. Mais après il faut avoir les moyens aussi d'acheter un autre véhicule. Pour avoir votre vignette, ça coûte 4,18 euros, prix unique sur certificat-air.gouv.fr. On vous met ça sur Twitter avec le hashtag EURMATIN. Et puis hier, Julie, on a longuement débattu. Faut-il dire les fêtes battent son plein ou les fêtes battent leur plein ? Vous vous disiez les fêtes battent son plein ? Sont plein, c'est le son qui est plein. Oui, t'as raison. Écoute la réponse du linguiste Bernard Freppia. L'expression « battent son plein », ça date du 19e siècle, c'était les marées. Et ça voulait dire que la marée avait atteint le sommet. Quand vous dites « la fête bat son plein », ça ne veut pas dire qu'elle fait du bruit, ça veut dire qu'elle est au sommet. Et le son, ça n'a rien à voir avec le son du canon. C'est « matassa, montonçon et le voleur », quoi. Et le mot « plein » est un substantif, « le plein ». Donc ils battent son plein et ils battent leur plein, en fait. Et ben voilà, la précision de Bernard Freppia que l'on retrouve tous les dimanches dans le mot de la semaine à 7h25 sur Europe 1 dans les matinales de Wendy Bouchard. On ne fréquente pas les mêmes linguistes. Julie ne s'en remet pas, on espère qu'elle sera quand même là demain. Europe 1